Bienvenue au Sénégal pour ce nouvel épisode de Wine Explorers, un pays aussi chaud et aride qu'improbable pour la culture de la vigne. Et pourtant, un domaine existe ici depuis 2013. Un projet complètement fou, né de la rencontre de deux hommes, tous deux expatriés français. Alors ensemble, partons au milieu de la brousse, à la rencontre du Clos des Baobabs. On vient d'arriver dans la brousse, à 10 km du nouvel aéroport de Dakar, dans la région de la Petite Côte, où on a rendez-vous avec Philippe, l'un des deux fondateurs du domaine, pour visiter le Clos des Baobabs. Je le vois qui arrive. Salut Philippe ! Hello les Wine Explorers ! Bonjour Jean-Baptiste ! Ça va ? Très très bien et toi ? Bienvenue au Sénégal, bienvenue au Clos des Baobabs. Merci ! Waouh ! Ça si c'est pas du Baobabs ! Eh bien voilà ! Viens découvrir cette curiosité viticole ! Waouh ! Magnifique ! Bon, alors comme tu le vois là, on est au bout de l'hectare expérimental sur lequel on a testé nos cinq cépages. Ici, nous sommes sur la nouvelle parcelle de Grodache, au milieu de cette forêt Baobab. Donc tu comprends pourquoi le Clos des Baobabs. Voilà. Écoute, ils sont magnifiques et celui-là me plaît vraiment particulièrement. C'est à cet endroit-là même qu'on va déguster le vin que je t'ai promis de goûter ce soir. Ah bah ça tombe bien dedans ! Voilà ! On en donne la chance ! J'ai entrepris avec un associé, François Normand, l'idée de créer le premier vignoble d'Afrique de l'Ouest. Donc un défi inouï, mais un beau défi. Alors le défi est incroyable dans la mesure où jamais en Afrique de l'Ouest, on a tenté de faire de la vigne. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de froid, d'abaissement de température, contrairement à l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Dor. Donc assez rapidement, on a dédié 15 hectares à ce projet du Clos des Baobabs. Et actuellement, sur ces 15 hectares, nous avons 3 hectares de plantés. Ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est le cépage grenache, et secondairement la Syrah. Entre octobre et le mois de juin suivant, on a une saison dite sèche, avec un climat complètement linéaire. Compte tenu de ce climat tempéré, la vigne pousse en continu. Donc dès l'instant où on décide de la taille, pour faire simple, on décide aussi de la date de la vendange. En ce moment, nous sommes au mois de décembre. Donc ça fait au moins 2 mois, 2 mois et demi que la vigne n'a pas du tout reçu d'eau, ni par les pluies de l'hivernage précédent, ni par l'irrigation. Donc la vigne, nous la préparons à sa future taille de début janvier. En France ou dans d'autres pays, on a les oiseaux qui viennent grappiller les raisins. Donc on a aussi les oiseaux, mais on a aussi surtout les singes. Assez rapidement, on a pensé que les filets suffiraient à nous protéger aussi de la visite des singes. Les singes, comme on dit souvent, sont très malins. Les singes repèrent à peu près le temps de la véraison pour s'approcher des vignes et goûter, mâchouiller les baies de raisins qui, après la véraison, commencent à dégager leur sucre. Comme en Europe, parfois, le millésime passe à la trappe par la grêle ou le gel. Nous, notre millésime 2017, il est passé à la trappe parce que les singes nous ont laissé absolument aucune grappe avant danger. Jean-Baptiste, on en a parlé, on l'a rêvé. Et bien maintenant, c'est le moment de boire ce clodé baobab 2016. Tu me disais, c'est un 100% grenache. 100% grenache, c'est vraiment notre premier millésime, le 2016. On va le déguster. Donc là, on est juste en train de boire une des 250 bouteilles du Domaine. Exactement. Merci, Philippe. Alors, à la tienne, à votre réussite et au clodé baobab, le premier vignoble de l'Afrique de l'Ouest. Chin, merci. Hum, ça sent bon. Hum, je suis très impressionné. Pour un premier millésime, pour un grenache, il pinote presque. Exactement. Alors, excellente remarque. Le grenache, ici, nous donne une couleur un peu plus claire que, comment dire, moins foncée qu'un Malbec, qu'un Cabanet Sauvignon. Et donc, tu as tout à fait raison. On pourrait croire, visuellement, que c'est du Pinot noir. Voilà. Les amis, c'est sur cette très belle rencontre que nous nous quittons aujourd'hui. Encore une découverte incroyable et la preuve qu'il est possible de faire du vin dans bien des endroits du monde. Je vous dis à très vite pour des nouvelles explorations. Encore une autreverds西. Allez... Et bien. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501